Allez, on reste sur FS23, mais cette fois-ci, terminé les cochons, j'ai tout revendu, on a fait le tour du gameplay cochon, on a vu un petit peu ce qu'il fallait faire pour les entretenir, pour les vendre, à quel moment les vendre. On s'oriente désormais vers les moutons qui vont nous ouvrir d'autres perspectives, notamment la production de laine, pour faire du tissu, et après avec les tissus, faire du vêtement. Tout ça, on va les acheter plus tard, les chaînes de production, pour l'instant on se concentre sur les moutons, j'ai acheté mes premiers moutons, je vais implanter une prairie pour pouvoir les nourrir, bien sûr, et puis on va voir un petit peu après, par la suite, tout ce qui est chaînes de production et quelle rentabilité on peut attendre des moutons sur Farming Simulator 23. C'est une rediff Twitch, alors profitez-en bien et bonne rediff ! Petit rappel d'effet, hier soir, très tard, on a réussi à avoir nos moutons, donc la bergerie, on en a acheté, quelques-uns pour la déco pour le moment, et on a été, on a charbonné dur, on a tout vendu, les cochons, les palettes d'huile, les oeufs des poules, tout ça, tout dégagé, pour au final réussir à acheter quoi ? La petite faucheuse qu'on voit là-bas au fond, et l'autochargeuse, et c'est vraiment les deux outils qui me manquaient pour pouvoir amener de l'herbe à mes moutons, et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, on va implanter une prairie, tranquillement, dans l'idée, j'aimerais bien faire... Alors, je ne sais pas ce qu'il faut encore en herbe, je ne connais pas ce qu'il faut, pour l'instant, j'ai essayé de faucher un petit peu les bordures ici, et ça marche, ça marche, on peut faucher les bordures de nos parcelles, et récupérer un petit peu d'herbe. J'en ai balancé un petit peu aux moutons, et j'ai été surpris de voir que pour, je ne sais plus, on est à combien de trente moutons, une trentaine de moutons, c'est quand même, la jauge de nourriture a été quand même assez haute, avec juste un saut d'herbe, avec rien du tout. Donc, je me dis qu'avec une prairie, une petite prairie comme celle-là, ce petit champ, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Donc, on va balancer un de nos ouvriers à implanter la prairie, le champ a déjà été labouré, donc c'est cool. Il n'y a plus qu'à aller... Ah, par contre, il faut que je retrouve mon... Ah, on a un petit problème technique, chef. Champ 2 sans engrais et avec de l'herbe. Ok, alors Fafa est en train de faire des calculs de... Et il a sorti sa feuille Excel, il est en train de tout calculer le Fafa. Tout calculer les rendements par type de culture, les coûts, les coûts d'exploitation, et c'est très bien. Ce serait bien qu'on fasse un petit récap de tout ça, Fafa, parce que le jeu est tellement dur, enfin dur. Là, ça y est, on commence à sortir la tête du trou. Mais ce serait bien, en effet, d'avoir des gros points de repère comme ça. Salut, Fab. Attends, oh là 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 là, roulez bien, roulez plein, dès le matin. Salut, be good. C'est bien les congés, tu peux regarder ce matin. Eh bien, écoute, reste avec nous, installe-toi. On est parti pour 2h tranquillement. Alors, j'ai des semences, oui. Attends, je vais baisser un petit peu le son. Hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre de l'herbe. Alors, attends, c'est quoi la touche ? Mais non, je suis con, je suis sur les autres... Oh là là, je suis vraiment fatigué ce matin. Du coup, non, je n'ai même pas besoin de... Je suis sur le distributeur d'engrais. N'importe quoi, il est là-bas, mon ce mois. Non, mais je n'ai pas les yeux en face des trous entre regarder le chat et me réveiller tout court. C'est compliqué ce matin. C'est très compliqué. Bah non, c'était dans le bon sens, Bruno. Pourquoi tu fais ça ? C'était très bien. On va se remettre là. Ouais, à peu près. Oui, oui, bah vas-y, vas-y. Hop. Ah bah non, c'était bien, as-y. Accroche. Alors, de l'herbe ? Non. Du sorgho ? Non. Non, je veux de l'herbe. De l'herbe, de l'herbe. De l'herbe, c'est bon. On a... Hop. Je mets un ouvrier ici. Lui, je vais lui demander de lâcher l'auto-chargeuse. Il est bien gentil avec ça, mais non. Il faudrait que je retrouve ma charrue. Et je pense que j'ai deux parcelles, là. La charrue est là. J'ai deux parcelles qui ont été récoltées hier. Je crois qu'on a fait les dernières... Les dernières récoltes de colza, hier. Pour avoir de l'huile. Salut, Sharon. Vas-y, accroche ça. Et puis, bah là, on va aller... Hop. Ah, bah non, attends. Elle est déjà... Non, elle n'est pas travaillée, la terre. Non, ça a été récolté. Ok. Allez, vas-y. Tu peux y aller. Prochain investissement. Là, je ne vais pas me faire chier. Je mets tout en colza. Pour aller faire mon huile. Pour gagner un peu d'argent. Prochain investissement, on achète... On va acheter le semoir en 6 mètres. Celui qui fait du semi-direct et qui met l'engrais. Comme ça, je ne vais plus me faire chier. On va faire des rotations de colza à gogo. Go, 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 go. On va gagner plein d'argent. Il n'y aura plus de difficultés financières. On va déjà s'enlever cette grosse épine du pied. Quand on aura... Enfin, on va acheter le matériel petit à petit, en fait. Le semoir de 6 mètres. Et puis, au bout d'un moment, il faudra changer le tracteur. Parce que le semoir de 6 mètres, je crois qu'il passait encore. C'était 210 chevaux, je crois. On va regarder vite fait, mais... Il me semble que... Alors, attends. Le semoir. C'est celui-là, le Pottinger. 210 chevaux. Avec le Jundir, de base, ça passe. Ça passe. Et on est en 6 mètres. Ouais, avec le JD, ça passe. C'est lui, là. Le Massey. Le Massey, je pense que c'est le prochain à dégager. C'est le Massey. Prendre un... Peut-être un tracteur de 300 chevaux. Le... Le petit... Le petit classe, là. En tracteur moyen. 13 km heure dans le... Même en pente. 13 km heure dans le champ. Bon, ça va. Ça va, ça va. Attends, on va rester avec... On va rester avec lui, hein. Je suis super content, quand même. C'était une folle soirée hier. Alors, Paul, pas par le nombre... Ni par l'entrain. Parce que j'étais un peu fatigué. Mais putain, on a... C'était beau, quoi. C'était une belle performance. De toute façon, j'aurais pas arrêté le live tant qu'on n'avait pas les moutons et ce qu'il fallait pour les nourrir. Ce qui est cool, c'est que là, on a de l'herbe. Pour les vaches, on va pouvoir y aller. Pour les vaches, c'est tout simple. Il nous faut juste le bâtiment, maintenant. Juste le bâtiment. Alors, le gros problème qu'on a avec les vaches, c'est qu'on va leur filer de l'herbe. C'est cool. On va pas leur filer de la RTM. Parce que j'aurais pas ce qu'il faut pour faire de la RTM. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va pouvoir déjà tranquillement avoir nos vaches. Mettre les premières bêtes. Leur filer de l'herbe. Commencer à voir un petit peu au niveau du lait ce que ça rapporte. Peut-être qu'après, on avancera un petit peu avec de l'achat de matériel. Je crois que c'est pas mal, là. Comme prochaine étape. Acheter du matériel. Ouais. Ça me paraît bien. Vu qu'il vaut mieux la qualité que la quantité. Sauf pour le porte-monnaie. Mais ouais, on va acheter le matériel pour pouvoir faire de la qualité, justement. Acheter le bol mélangeur et puis faire de la RTM pour avoir des vaches en pleine forme. On fera un petit peu de gameplay vache. On achètera la chaîne de production. On va voir si c'est archi rentable. On gardera les vaches. En plus, ce qui est bien avec les vaches, c'est pas comme les cochons où il faut tout le temps être en train de regarder. parce que les cochons, ça produit rien. Faut les vendre. Faut les vendre tout le temps. Les vaches, non. Les vaches, elles produisent du lait et si tu mets... Apparemment, ça va être donc vu comme une chaîne de production et si tu les mets en distribution, c'est bon. Ça va le faire. Ça produit des bébés. Oui, c'est vrai. On pourra vendre les bébés-vaches, en effet. On va voir. Ce sera peut-être plus rentable que les cochons, d'ailleurs. parce que les cochons... Le petit porcelet à 100 balles... Ah, il m'en reste, hein. Il m'en reste, hein, des porcelets à 100 balles. Je les ai gardés. Ils n'ont plus rien à manger. On va les garder comme ça. C'est comme les moutons. À la fin, quand on arrêtera de jouer avec, quand on aura fait le gameplay textile, on en laissera quelques-uns. Tu vois, là, ils sont dedans. Ils ont 7 mois. Ils ont... Si, ils ont encore à manger. Ouais, bon, écoute. On va les laisser. On va les laisser, mais ils vont pas... Ils sont juste là pour la déco, en fait. J'ai hâte de voir le gameplay textile, par contre. Voir si ça rapporte. Je pense que oui, hein. Il faudrait qu'on regarde, d'ailleurs, la chaîne de production textile. La filature. Je ne sais même pas où elle est, la filature. Elle doit être là-haut, avec les autres. Attends. Point d'intérêt. On va regarder. Siri. L'atelier de tailleur. La filature. Eh bien, écoute, la filature... Ouais, elle est là-haut, quand même. Attends. Oh, elle n'est pas loin. Elle n'est vraiment pas loin. Il y a les rochers, là. Toutes les petites rocheuses. Elle est derrière la concession. Donc, il y a une route à prendre, là. Hop, hop, hop. Et ça m'emmène à ma bergerie qui est là. Bon, eh. On l'achètera. Tu veux de l'acheter ? Combien elle coûte, la filature ? Finalement, la bergerie, c'était pas mal, parce qu'elle ne coûtait pas si cher que ça. C'était moins de 100 000, je crois, hier, quand on l'a acheté. Moins de 100 000. Les moutons, ça ne coûte pas trop cher. Ça ne consomme que de l'herbe. Par contre, il faut faire l'herbe derrière. Et l'herbe, bah, c'est la douille. C'est la douille. C'est faucheuse. Il faut un endeneur aussi. J'ai été chercher l'endeneur. Est-ce que j'ai acheté l'endeneur hier, les gars ? J'ai un doute. J'ai un énorme doute. Attends, on va voir. Non, je ne l'ai pas acheté. C'était le truc qu'on devait acheter ce matin. Ouais, c'était le truc qu'on devait acheter ce matin. On va laisser pousser. Je voudrais voir aussi si au niveau de l'endeneur, l'ouvrier est capable de le gérer. Parce que, normalement, oui, je pense. Comme ça, lui, il va aller avec l'endeneur. Moi, je passe derrière avec l'autochargeuse. Et on est bien. Un passage. Et c'est fait. Ah, mais on a le petit grisleek par ici. 98 000 TKC. Ok. Ouais, tu vois, moins de 100 000. Je pense qu'on aurait dû faire ça dès le départ, en fait. Les moutons. Plutôt que les cochons. Et pas se décourager avec le gameplay herbe. Bon, c'est vrai qu'il était contraignant, ce gameplay herbe. Parce que ça demandait de l'achat de matériel. Ça demande de condamner une parcelle. Que tu ne vas même pas surexploiter, en fait. Les autres parcelles, tu vois, elles ont toujours des cultures dedans. L'herbe, bah, ce qui me fait peur, là, en fait, c'est que je vais mettre une prairie. Je vais la récolter. Et je pense que ce que je vais avoir dans mon autochargeuse, ça va me durer très, très longtemps. Mais très, très longtemps. Grisly, tu... Grisly HS, il a passé une nuit de merde. Faut pas boire le café avant de te coucher, mon petit grisly. Petit conseil sur Android. Si vous comptez acheter de l'argent, faut dupliquer la sauvegarde en jouant avec le cloud. Du coup, j'ai deux parties à 1 million. Il est malin, celui-là. Pourquoi t'as deux parties à 1 million ? Puisque quand tu recharges le cloud, si, par exemple, t'es sur la sauvegarde 2, il va te remettre sur la sauvegarde 2. Comment t'as fait pour avoir une deuxième partie à 1 million, Fafa ? Bon, c'est pas bête, on retient l'idée quand même. On retient l'idée. J'ai vu une vidéo hier de Clutch Simulation qui a fait un petit comparatif entre les versions Android, mais Android++, tu vois, avec une super tablette de ouf, et la version Switch. Et en effet, la version Android, les graphismes sont quand même... Alors, pas les modélisations, parce que les modélisations sont pareilles. Par contre, ça paraît moins baveux. Tu vois, au niveau des textures, au niveau de la liasinge... Bon, là, ça va, la liasinge, ça peut encore aller. Ça me paraît moins baveux sur une version Android musclée. Donc, je suppose, sur les versions iPad, ça doit être aussi comme ça. J'ai vu quelques gameplays iPad aussi, au niveau de l'interface, tous les menus, tout ça. Là, tu vois, les boutons sur la Switch, c'est assez gros. Ça prend beaucoup de place à l'écran. Sur les versions iPad, apparemment, c'est... Enfin, la résolution n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que ça ne vient pas adapter toute l'interface à l'échelle de résolution. Du coup, l'interface est plus petite, plus discrète. C'est plus sympa. 60 000 euros, la filature, et bien, c'est rentable, Fafa. Enfin, c'est rentable. Je ne sais pas combien on va vendre après, mais on va faire ça. On va l'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a après la filature ? L'atelier de tailleur. Ouais, l'atelier de tailleur. Combien coûte l'atelier de tailleur ? Est-ce qu'on peut l'acheter ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse le gameplay tissu genre filature pour avoir du tissu et on l'emmène à l'atelier du tailleur pour vendre ? Ou est-ce que vous voulez qu'on produise des vêtements et que les vêtements, on les emmène jusqu'au bout ? Moi, je suis un peu partisan du moindre effort. Je sais que j'avais dit dans la vidéo de présentation que j'achèterais toutes les chaînes de production. Mais peut-être qu'on peut commencer par faire juste une petite partie. Comme par exemple, pour la farine, j'ai acheté que le moulin. Je n'ai pas acheté la boulangerie. Mais on fera des petits fraisiers. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si on peut les faire, d'ailleurs, les gâteaux. Je n'aime pas regarder ce qu'elles sortaient de la boulangerie. Du pain, c'est sûr. Deux laines pour un tissu. D'accord. Mais ça se trouve, la laine, ça ne coûte que d'aller à produire. Fafa. Parce que de l'herbe, c'est génial. Une fois que la prairie l'a implantée, tu n'as plus de frais de semences. C'est cool. Bon, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, les semences. 5 cotons pour 3 tissus. Ok. Alors, le coton, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être le truc que je ne ferai pas. Franchement. Le dernier maillon qui rapporte le plus, toujours. Toujours. De toute façon, à chaque fois, tu fais un... Merde. À chaque fois, tu fais ta plus-value. Normalement, au bout de maillon, tu fais... Alors, tu te rappelles, Flo ? Quand on avait fait FS22, la première fois, le premier truc qu'on a fait sur FS22, avec les chaînes de production, tu te rappelles, on était avec Kevin, on faisait une partie sur... Justement, sur un gameplay tissu. Et on était bien. On était super bien. On faisait pas beaucoup de palettes. Mais ça se vendait à prix d'or. Je sais pas si ça a été conservé, les prix là-dessus, mais si c'est conservé... On va être bien. On va être super bien. Bon, je confirme. Ce mois, 6 mètres, ça va pas être du luxe après. La boulangerie, 50 000. C'est vrai, elle est pas... Elle est pas si chère que ça, la boulange. Elle est pas si chère. Et du coup, je vais pouvoir mettre mes... Mes paquets de farine. Tu sais que j'ai de la farine, là, qui est en attente ? Hier, on a été balancer un gros, gros surplus de Sorgho dans le moulin. Et je pense que... Je pense que là, si j'y vais tout de suite, il y en a plein sur le trigger. Qu'on a pas récolté hier. C'est pas grave, je garde. C'est ma trésorerie, tu sais. Mon petit trésor de guerre. Bon, l'autre ouvrier, il fait quoi, là ? Ça va, il avance. Ouais, ce serait quand même pas du luxe, le... Le semoir 6 mètres, là, pour... Pour le champ qui est tout au fond, là-bas. Parce que qu'est-ce que c'est chiant de le labourer à chaque fois. Ça avance pas. Le labourer, ils le remettent en culture après. Oh là 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 là. Alors qu'avec le semoir 6 mètres, tu fais ta récolte, tu repasses tout de suite derrière. Tu poses même pas la question. Et vas-y. Colza à gogo. Je crois que c'est la priorité en achat. Ça va être la priorité, hein. Le semoir de 6 mètres. C'est lui qui va me débloquer. Qui va me débloquer l'argent. Vraiment. Tiens, j'ai pas rangé la batteuse, tiens. Attends. Pourquoi elle se met en route, elle ? Ah bah, non. Salut, Jill. Comment ça va ? Oh. C'est un peu de bordel dans ma ferme. Mais en même temps, je peux pas ranger ça en marche arrière. Il y a un dolly. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Franchement. Salut, mon roulé. C'est marrant, ce nom. Mon roulé. C'est vachement sombre, les graphismes. C'est pas aussi sombre sur l'écran de la Switch. Le gamma est un peu différent. Là, j'arrive même pas à voir par terre. Pour moi, c'est un gros carré noir par terre. C'est trop contrasté. C'est peut-être pas la carte d'acquisition qui fait ça. Je sais pas. C'est vrai que je la règle. Quoi qu'on est au mois de novembre, 15h. Ouais, le ciel est pas au plus haut, là. Pas le soleil, pardon. C'est vrai. Ah bah, je suis bête. Y'a pas de soleil. Ça coûte, ça coûte être trop cher de mettre un soleil. On a qu'un ciel, c'est tout. Un beau ciel, d'ailleurs. Un beau ciel. Je préfère ce ciel-là que le ciel qu'on a en vrai en jeu. Allez, fais ton demi-tour, mon pépère. T'as quasi fini, là. Encore un petit aller-retour. Un aller. Et on va pouvoir avancer le temps. Histoire d'avoir la prairie. On va aller chercher aussi l'endonneur. Et puis, pendant que nous, on fait la récolte d'herbe, tranquille. Ben, je vais mettre les autres... Je vais le mettre à semer, là. Je vais en mettre un à semer. Ah bah non, je vais pas pouvoir... Oh, si, je vais pouvoir, si, si. Si, si, il faut absolument que je mette mon... Il faut absolument que je mette mon colza tout de suite, là. Parce que sinon... Sinon, ça va pas le faire. Il va bien falloir que l'argent rentre à un moment donné, quand même. Bon, demain, du coup, on sera encore dessus. Demain, on... Je vais essayer d'avancer au maximum cet après-midi sur l'argent. Sur l'argent. Au moins, pour pouvoir acheter le semoir de 6 mètres. Je sais plus à combien il est. Il est cher ou pas, on avait vu tout à l'heure, mais... 109 000. Non, ça va. Ça fait une grosse rotation de colza. De colza avec de l'huile. Peut-être une deuxième, à la rigueur. Ou à la rigueur, vente de farine. Comme ça, je l'achète. Demain, on le met en route. Ouais, demain, on le met en route. On gagne plein d'argent. Et puis, on essaye de voir pour acheter une autre chaîne de production. Là, j'ai vu une vidéo. Une de ces vidéos putaclic ce matin, là, sur FS23. Parce que je cherchais un petit peu voir qui avait fait du contenu sur FS23. Et je suis tombé sur une vidéo. C'était... En fait, le mec, il s'était amusé. Il avait repris l'interface du 20. En plus, c'était la fausse interface. Il avait repris tous les menus et tout en haut et sur en bas du Farminicilateur 20. Il avait été sur 22 faire un enregistrement avec de la neige. Et il avait recollé l'interface par-dessus. C'était bien fait. Et du coup, tu avais vraiment l'impression de voir FS23 avec de la neige. Alors que le pauvre s'il savait. La neige, c'est pas vraiment ça. C'est pas du tout ça même. Oh, l'ouvrier est bloqué par un objet. C'est bon. Une faucheuse. Allez, roule. Bon, lui, il a fini. On va le mettre sur le champ d'à côté. Ce sera fait comme ça. Comment ça, paiement des salaires ? On ne peut pas refuser de les payer ces putains de salaires. Je ne sais pas combien. Dans les stats, il n'y a pas... Il n'y a pas le nombre... Le pognon qu'on a lâché en salaire. Arbre planté. Non. Ouvrier actuellement engagé, non. Parce que... Niveau salaire... J'ai lâché un petit peu quand même. J'ai dépensé sans compter. Tu m'étonnes. Voilà. Alors, l'autre, il a fini. On va aller poser le semoir. Et je vais aller chercher tout de suite l'antenneur. Tiens, attends, on va poser ça là. Hop. Bon, c'est un petit endenneur, hein. 5 mètres. Enfin, 4 mètres 70. Mais ça suffit, la parcelle est toute petite. Mais quand je vois qu'hier, on a fauché les bords de route. Et que ça nous a suffi à nourrir nos moutons. Je pense que c'est largement suffisant. Cet opus, c'est du travail, c'est du vol sur famille. De quoi, de quoi ? Cet opus du travail, c'est du vol sur famille. Il me semble que sur le 22, les salaires sont dans la rubrique finance. Ah, peut-être que tu crois qu'on est ça. Ouais, mais je voudrais le total, moi, en fait. Je voudrais le total de la statistique. Mais là, non. Ah, salaire, attends. Hier, on voit qu'il y a eu quelques transactions hier. Pas beaucoup, hein. Entretien de la propriété. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Pourquoi on a eu zéro sur entretien de la propriété hier ? C'est bizarre, ça. On est encore en novembre ? Ah, on est encore en novembre. Salut, Noël. On avance, Noël, on avance. On vient d'implanter la prairie. On va la faire pousser un petit peu après. Et là, je vais aller chercher l'endeneur. Normalement, il était à 9000 euros, je crois, l'endeneur. 8000 ? Ça passe, ça va passer. On a 20 000. On va vite mettre les moutons en route. Après, on n'a plus vraiment de frais. Donc, ça devrait le faire. Alors, l'endeneur, il est où ? Là. 8000. 8000 ou 41 000. Non, je ne vais pas prendre un truc en 9,70 m alors que ma parcelle est toute petite. C'est ridicule. On va prendre celui-là. Ça suffit bien. Ouais. Tac, ça s'est fait. Est-ce qu'on a la petite animation des dents qui vont bien s'installer d'après vous ? Ou pas ? Demain, on est combien ? On est le 24 ou le 25 ? Non, on est le 25 demain. Ah, peut-être que demain, on ne fera pas du FS-23 alors. Parce que demain, il y a Railway Empire qui sort. De 25 demain. Ouais, il y a Railway Empire 2 qui sort. Donc, ça va peut-être être ça demain. Non, vas-y. Tu peux rester ça. Tu peux garder ça accroché. Je vais aller passer une journée ou deux. Peut-être remettre à manger aux poules quand même. Parce que, mine de rien, les œufs... C'est pas... C'est pas pour ce que ça nous coûte, quoi. Parce que là, elles n'ont plus rien, les MMR. Non, elles n'ont plus rien. Je vais aller leur remettre un peu. Putain, la prière est déjà poussée. Oh, mais elle n'est pas au max. Non, elle n'est pas au max. Bon, lui, on va le laisser bosser. Lui... Non. Prends la benne. Ah ! Où est ma benne ? Putain, c'est le bordel. Eh, il faut vraiment que je range mon... Il faut vraiment que je range mon... Je ne sais pas ce qu'on a fait de la benne hier. J'espère qu'on n'a pas vendu. Putain, ne déconne pas. Elle est où, ma benne, la denne ? Véhicule. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Ah ! Putain, elle est là-bas. Je la vois. Elle doit être derrière la grange. Bingo ! Oh, putain, comment j'ai garé ça comme un port. J'espère qu'il me reste un peu de céréales. Je suis sur la version Nintendo Switch. Oui. Ok, alors... X, du blé. Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'or. Je n'ai rien. Ah si, j'ai du sorgho quand même un peu. Ça va, les poulettes, elles prennent le sorgho. Salut, Axel. Attends. Hop. Non. Je ne suis pas sur le trigger. Attends, on va faire technique Fafa pour voir. Euh... Bouge pas, Fafa. Tu m'as dit que ça marchait. Attends. Technique Fafa. Merde. Tu m'as dit que la remorque était complètement autonome. Ah ! Et c'est vrai. La remorque est 100% autonome. C'est pas mal C'est... Ouais C'est original Plus de place pour Sorgho Sans blague Bien vu Fafa On peut laisser la... On peut laisser la remorque Se démerde... C'est un concept, complètement Regarde On se casse On a limité les scripts Au maximum, visiblement, sur le jeu C'est pas grave Enfin, je veux simplifier Écoute, hein Lui, il en est où ? Il en est là ? Ok Bon, on s'en fout, on a plus... Enfin, si, on a toujours Des frais, on a les 1000 balles d'entretien De propriété, ça je comprends pas 1000 balles par mois ? C'est complètement fou T'as intérêt de charbonner, quand même Bon, je rejoins ce que disait Fafa hier Passer le temps C'est le mal Bon, là, on le fait parce que On a envie d'avancer sur... On a envie de voir, en fait On a envie de voir ce qui se passe, mais Après, on va arrêter On mettra plutôt en accélérer le temps Plutôt que... Plutôt que de se faire chier Et avancer comme ça Parce que là, à chaque fois C'est 1000 balles 1000 balles Entretien de la propriété Et coût de production Je sais pas, je sais pas Le mec, il me trouve des frais, là C'est pire qu'un banquier, quoi Mon herbe, elle est comment ? Putain, mais c'est que ça pousse pas Cette cochonnerie-là Putain, il y a ma caméra par-dessus J'arrive pas à voir On est à combien ? Comment ça ? J'ai un bonus de... J'ai un bonus ? Pourquoi ? Parce que j'avais fertilisé ? C'est complètement con Non ? Prêt pour la récolte Prêt pour la récolte Tu rigoles, toi, il n'y a rien Pensez qu'elle est au max, là, l'herbe Tu me diras, l'herbe à côté Là, qu'on a fauché hier Ouais Moi, je pense qu'elle a encore Un stade de croissance Non ? On va regarder Croissance Ah non, elle est vraiment marquée Prêt pour la récolte Elle n'ira pas plus loin Ah putain, il n'y a pas grand-chose Bon, bah vas-y On va faucher On va faucher Euh... Bah attends, par contre, pour la fauche, il me faut le jundir Obligatoire Donc, il va falloir qu'on attende que lui termine Pour pouvoir faucher On ne peut pas, sinon Pas assez de chevaux Hier, on a essayé Le Massa, il l'a calé hier Salut Tetraounty Comment ça va ? Et bah ça va bien Ça va bien On avance bien, je suis content C'est fatigant quand même Couché trop tard hier à jouer à ce jeu J'arrivais pas à le lâcher hier On était censé arrêter à 22h 22h30 grand max Ça en a fini à 23h passées Parce qu'on voulait absolument Bah faire notre objectif Là, l'objectif du jour C'est un tout petit objectif Mettre une prairie Et la récolter Franchement Y'a pire Y'a pire Je pense qu'on va faire Une heure et demie de live Et on va être bien Ça va suffire Bon, qui a acheté le jeu sinon là ? Tiens, attends On va se faire un petit sondage Vite fait Hop On est combien là ? Une soixantaine ? Alors attends Hop Paul Qui a acheté FS23 Ah, attends Je vais mettre Moi sur Switch Android IOS Où Fuck Commencez le sondage Allez Allez, vous avez un petit sondage Qui est là-haut Moi, j'ai le droit de J'ai le droit de voter Moi Ouais J'aime bien Parce que je clique sur Switch Le premier truc c'est Fuck Vous avez l'air d'être Très Hypé Sur le truc Je vous jure Pour moi ce jeu C'est une vraie curiosité Je Non Je comprends pas J'aimerais savoir Tu vois Là On est une petite communauté Mais dans la communauté On est déjà 89% 90% Même maintenant A dire Fuck Non Pas Pas de Farming Simulator 23 Je n'achèterai pas ce jeu Et pourtant Enfin J'aimerais bien savoir En fait Les volumes de vente On en parlait hier Est-ce que c'est un Est-ce que c'est une petite Poule aux oeufs d'or Pour Giants Ou pas du tout Joker Bon il y en a quand même Un qui l'a acheté sur IOS Un sur Switch Fafa Tu peux noter Toi aussi Non Fafa Il l'a pris sur Android Fafa Il est Android Il n'est pas iPhone Salut mon petit Jaco Comment ça va Et sur PC Il y a une date Mais Dis moi que tu es en train De me troller DJ Romino Ronimo DJ Ronimo Pardon Une troll Ah bien sûr que si Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de relief Dans FS23 Tu parles de quoi Du relief du sol Non il n'y a pas de parallaxe Attends Il n'y a déjà pas de texture T'as vu la gueule des textures Qu'est-ce que tu veux mettre À parallaxe toi Ça va pas non Tu veux la tuer la machine Ou quoi Si sur mobile Ça ressemblait à FS17 Special edition Switch Pourquoi pas Tu m'étonnes Putain Et en vrai Il pourrait Et où il se botte Oh Bah non Où il se botte est là Ce matin Qu'est-ce que tu fais Où il se botte Ouais Où il se botte est là Tiens 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 Il m'a fait le coup De la panne Où il se botte Il m'a fait le coup De la panne C'est bon Jaco Tu peux t'énerver dessus Je te dois Je te dois quoi Je te dois Ce truc là je crois Non Voilà Quand on parle de FS23 Voilà Ou alors Quand on parle d'FS23 Mais c'est de la merde Mais non Pas tant que ça Donc si je veux commencer ce jeu Je n'attends pas la prochaine version C'est ça Et non je ne troll pas Non 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 En fait Là on est sur une version mobile seulement Dijeromino Dijeromino pardon Version mobile uniquement Si tu veux la version PC Ou console La console de salon Qui est autrement meilleure Que celle là Et plus complète Et plus simple aussi Parce que Il n'y a pas le côté challenge C'est vraiment du bac à ça Tu vas pouvoir essayer Tout ce que tu as envie d'essayer Et là non Là tu ne peux pas sur celle là Et bah si tu es Si tu es sur PC Ou console de salon Oui Sans hésiter Fermi le simulator 22 Un petit season pass Si le jeu te plaît Et c'est parti quoi Je n'aime pas le système de pay to win Moi non plus Et le pire là dedans C'est que non seulement Je n'aime pas Salut petit homme Entendu petit homme Non seulement je ne l'aime pas Mais en plus de ça Je n'ai pas le choix en fait On ne me le propose pas Sur la Nintendo Switch Parce que en vrai Pour faire le stream Pour avancer plus rapidement Dans le gameplay Je n'aurais pas craché Sur l'achat D'un petit De un petit 3 euros Pour avoir un million d'euros Je n'aurais pas craché dessus C'est dégueulasse Je suis complètement d'accord C'est complètement dégueulasse Mais bon Je préfère jouer à Pokémon Ruby Sur 3DSX Il n'y a pas de problème Ah Pokémon Je passe mon tour Sur ce jeu Vraiment J'ai essayé Pokémon Go Mais Parce que c'était rigolo D'aller pouvoir se prendre dehors Mais Mais c'est tout Et Saurianox Qui Vient Prendre un petit sub De niveau 1 Merci beaucoup Saurianox Vive Zelda Nous dit Noël Mais complètement Sur la Switch Oh C'est peut-être ça Qu'ils auraient dû nous faire Un Farming Simulator En Cell Shading Pour pas Pas taper trop Dans les ressources Cacher la misère Alors ils auraient vraiment dû garder Le Giant Engine 7 Et le faire évoluer Salut Maxime Bon en tout cas Ça bosse Ouais Petit Petit je laisse En fait j'ai besoin du Jundir Donc j'attends que l'ouvrier Termine la charrue Parce que j'ai besoin du Jundir Pour atteler la faucheuse C'est le seul qui est capable De la traîner J'ai que 2 tracteurs Et mon autre tracteur Il fait Je sais pas 150 chevaux Je crois Donc C'est pas possible Sachant que la faucheuse Demande 300 chevaux Et que le Jundir là Il en fait que 190 Mais ça passe Hier on a essayé Ça passe Ah non attends Non la faucheuse Non C'est l'autochargeuse Qui demande 300 chevaux Je crois que Je crois que ça va J'ai implanté la prairie Oui elle est là Regarde Tu vois devant là Droit devant Une toute petite prairie Pour commencer Si on a besoin de plus Bah je la démontrerai Et si vraiment A terme on a besoin De beaucoup plus On ira faire une grosse 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 Prairie de ouf Là dedans Comme ça on aura assez Pour les moutons Et les vaches Parce que A terme On voudrait mettre les vaches Hier on a fauché Les bords de route Juste pour voir Pour voir ce que prenaient Les moutons Et franchement Ils ont l'air de consommer Que dalle Donc je me dis Qu'une prairie comme ça Ça peut être suffisant On va voir Le but c'est d'essayer aussi On va commencer petit Et on va voir Si on agrandit Un petit peu après Pour l'instant Mes moutons Ils doivent être Dans un sale état Parce que Je leur ai donné Trois brins d'herbe Et On a avancé Deux mois Et A mon avis Il a Hein What Attends On a avancé Deux mois Mais c'est C'est impossible J'ai donné Trois brins d'herbe Hier Regardez Il y en a encore 1250 Alors ok J'ai que 30 moutons Mais Mais n'importe quoi Bon écoute Je pense que les vaches C'est la dernière chose Que tu peux faire On fera On fera les vaches Tout de suite après Les chevaux Je les ferai pas tout de suite Parce qu'en fait Les moutons C'est bien Parce qu'ils te produisent Des palettes C'est pas un produit Qui est périssable Les vaches Elles te produisent Du lait direct Ça part en chaîne de production Ou en vente Les chevaux Non Les chevaux C'est casse couille Parce qu'ils sont A de l'autre côté de la map Et il faut que t'ailles les travailler Tous les jours Donc c'est casse couille Donc les chevaux Je ferai ça en dernier Complètement dernier On leur filera En plus de ça Qu'est-ce qu'il va falloir Leur filer Du foin J'ai pas de fanneuse Et je compte pas en acheter Ils ont tout mangé Bah non ils ont pas tout mangé Justement Ils ont bouffé Ils bouffent que 1500 litres par mois Pour 30 jeunes moutons Ça va hein Ouais mais de l'avoine C'est pas un problème J'ai tout ce qu'il faut Pour le faire Et le récolter L'avoine n'est pas un problème L'herbe était un problème Le foin va être un problème Parce que le foin Égale achat de matériel Bah oui c'est tout Ouais ils consomment pas trop C'est pour ça je te dis Quand j'aurai Quand j'aurai Récolté tout ça Tout ça L'autochargeuse Bah Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Pour moi Ça ça me suffit Pour tenir un an Non ? Un an avec mes moutons ? Je pense hein J'ai dit on va en avoir Le coeur net tout à l'heure Attends en plus de ça Quand t'es propriétaire Des parcelles Tu peux faucher les bords Donc En fait je peux même Aller gratter On a bien vu hier Je peux même aller gratter Un petit peu Tout les Tout ce qu'il y a Entre les champs L'herbe qu'il y a Entre les champs Pourquoi pas ? Bon je pense pas que Ce soit la même qualité d'herbe Et la même densité Mais c'est de l'herbe Quand même Et ça marche Tu vas stocker où La récolte d'herbe ? Ah On parle de choses qui fâchent Ou pas tout de suite Au pied Augmenter le cheptel Le cheptel Je vais le laisser s'augmenter De manière naturelle Je vais laisser la repro La repro se faire Parlons de choses qui fâchent Alors Il a mis le doigt Sur un truc Qu'il fallait pas Maxime là Comment dire Comment dire Quand on parle De l'herbe De l'herbe Et du stockage De l'herbe Mauvaise pioche Tu peux pas stocker l'herbe Tu ne peux que la stocker En balle Parce qu'on a La grange Là devant nous La grange Qui est en fait Un stockage De balles et de palettes C'est pas une grange On a essayé hier On a essayé de stocker De stocker quelque chose Dedans Et ça nous l'a refusé Après C'était de l'herbe fraîche Mais est-ce que Si on avait mis du foin Peut-être que Mais non Non C'est vraiment un stockage De balles Et rien d'autre Et ça c'est complètement con Donc on va charger L'herbe dans l'auto-chargeuse Et l'auto-chargeuse On va la garder pleine Et le problème C'est que mon auto-chargeuse Bah du coup Je vais pas pouvoir Comme elle va avoir De l'herbe dedans Je vais pas pouvoir M'en servir Sur la paille Bon j'en ai pas besoin De paille Enfin si peut-être Pour les Si pour les vaches Oh non C'est pas obligatoire Au pire Elles me feront pas de fumier C'est pas très grave Mais Mais la paille J'aurais bien voulu La récolter Tu vois Et ça c'est con C'est que je vais pas pouvoir C'est aussi bête Dans le 22 Avec Moins de 3 hectares Tu nourris 50 vaches Pour l'année C'est vrai Attends Tu fais quoi de briller là Tu fais n'importe quoi Mais ça c'est des trucs C'est des choix Que je ne comprends pas Pourquoi on nous a pas mis Une grange Une grange normale La grange à la con Qui aspire Qui aspire le foin La paille Tout là Je comprends pas Peut-être un jour On aura Ou tu décharges Pour le trigger des moutons Bah oui Ouais mais quand les moutons Sont pleins à ragorg Tu fais comment Parce que là Les moutons T'as vu ce qu'ils consomment Ils consomment rien du tout Donc je vais leur mettre A manger bien sûr Mais Ce que je vais faire là Il me reste 9000 balles Je vais Je vais sans doute Acheter Pour Je vais encore acheter Des moutons Pour que ça consomme Rapidement Ou pas d'ailleurs Je sais pas On va voir Bon Je vais aller poser ça On va aller faucher Faire un andin Fouter ça dans l'autochargeuse Nourrir les moutons Et puis on va avancer Un peu le temps Pour voir ce qu'ils consomment Pour voir s'ils se reproduisent Pour voir si le petit carré là Ça va me suffire J'en sais rien On va voir Et non Pas de vrac Pas de vrac au sol Y'a rien du tout au sol Tu peux pas C'est moche hein Euh Tu peux pas faire contrôle I Euh Je fais où le contrôle Euh Non 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 Y'a pas de déchargement Euh Allez mon petit jeun dire Tu vas y aller Tiens Question con Attends Fais voir un truc Je peux me mettre en poste inversé ou pas Ouais Ça marche Ouais mais non 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 Vas-y déconne pas Roger Fais pas le con Roger Fais pas le con Dans un silo en silage sans le bâcher Y'a pas Y'a pas de silo d'en silage Y'en a pas Tu tasses pas le D'ailleurs D'ailleurs Non je ne sais rien en fait Pas un Non je dis qu'il y en a pas Si attends Y'a peut-être un Fais voir Non parce que tu peux Tu peux en silage en fait Mais Tu mets où ton en silage Bah Non 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 Je pense ton en silage L'ensilage c'est pour le biogaz L'ensilage c'est pour le biogaz D'ailleurs Attends On va jeter un petit coup d'oeil Quand tu fais de l'ensilage Allons dans les animaux Dans la rubrique d'aide des animaux Et allons regarder un petit peu Ce que prennent les vaches Herbe.ensilage D'accord Alors En silage Voyons Est-ce qu'on a une rubrique en silage Vous allez voir que Je crois que non Je crois que non On a pas de rubrique en silage Et pourquoi Bah parce que L'ensilage Je pense que Quand il sort de l'ensileuse Il est bon à prendre direct En fait Mais alors attends Euh Mais question con Mais euh Tu fais comment pour mettre de l'ensilage Pendant ta RTM ? Tu fais pas de RTM ? Tu fais pas de RTM ? Bah si on a bien On a bien une On a bien une machine à RTM ici Qui prend de l'herbe Du foin De l'ensilage Ok Mais comment je mets de l'ensilage en fait dedans ? Si si on a de la RTM Enfin Tu sais quoi ? On va découvrir tout ça Quand on fera le gameplay vache Parce que là Là moi j'y comprends que dalle Comment je fais mon ensilage ? Ah tu l'achètes Ah mais oui OBGA tu l'achètes C'est des points de Ah attends Euh ouais C'est des points de vente ou points d'achat ça ? Non c'est des points de vente C'est des points de vente Non Putain j'en sais rien du tout J'en sais rien du tout les gars Franchement Quand je regarde dans les prix Je crois que j'ai l'ensilage en plus dedans Tu vois Encilage Encilage Tu peux les vendre Attends Vente de balle Compliqué hein Vente de balle Et vente à l'usine de biogaz Donc vente ton ensilage à l'usine de biogaz Ok Mais Ma question c'est Comment tu le mets dans la mélangeuse ? T'es obligé de le mettre en balle On est d'accord Mais Du coup pour faire Le seul moyen de faire de l'ensilage Le seul moyen de faire de l'ensilage C'est de presser de l'herbe Et d'attendre que ça Ça fermente Attends 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 Bah ouais C'est ça Herbe Tu peux pas Mais attends On a des ensileuses On a des ensileuses à maïs quand même Ensileuses Ah attends Pousse ta caméra Bruno Combinaison Putain mais les gars On peut faire de l'ensilage Moi je comprends pas Je comprends pas Si j'ai une remorque Je fais un ensilage de maïs Je mets dans la remorque Jusque là Vous me suivez ? Non Y'a pas de silo Je mets dans la remorque Mais je peux pas te faire de vrac Qu'est-ce que je fais De mon ensilage de maïs Le seul moyen pour moi On est d'accord C'est de faire de la vente Je vais vendre Là-dedans J'ai pas de silo Alors là Moi je suis désolé Mais Mais c'est de la merde Bah non mais Attends T'es perdu ? Moi aussi Moi aussi C'est nul Moi aussi parce que Le seul moyen De faire des balles d'ensilage C'est des balles d'ensilage D'herbe Et le truc c'est que La rubrique d'aide Ne te dit pas ça Je regarde vite fait encore Culture Attends Encilage Paille hachée Y'a pas de rubrique d'aide Récolte Ouais Ok Non on s'en fout Culture céréalière Culture intermédiaire Herbe Ah Herbe L'herbe peut être coupée Pour faciliter le ramassage Tatati Tatata L'herbe Le foin Et la paille Peuvent aussi être compressé en balle Arranger D'abord des andins Ok Une fois compressé en balle carré Récolter ces dernières Putain mais C'est une catastrophe les gars C'est une catastrophe Au niveau de l'accessibilité Maïs et tournesol Le maïs peut être récolté Pendant sa croissance De cette façon Vous produisez de la paille hachée Consultez la section Sur la paille hachée Et l'ensilage Y'a pas de section Sur la paille hachée Et l'ensilage Si vous voulez vendre Le maïs directement Ou le livré Il doit être mûr Ok Éplendage d'engrais Mauvaise herbe Général Vache Y'a pas C'est la rubrique d'aide De FS22 Qu'ils ont repris Putain mais Là tu sais ce que j'ai envie d'appuyer Parce que là franchement C'est abusé C'est codé avec le cul Les mecs ont repris la rubrique d'aide Ils sont même pas posé la question Comment on va faire de l'ensilage Comment on va faire de l'ensilage Comment on va filer de l'ensilage aux vaches Bah vous faites pas de maïs les gars Ne faites pas de maïs Parce que le maïs ça va aller direct au BGA C'est une catastrophe C'est une catastrophe Bon On regarde un petit peu comment il marche lui Ah attends Non excuse moi l'ouvrier Je pense que j'ai un peu fait de la merde Hop Tu vas attaquer là Ok Ça par contre ils ont pris le temps de le scripter Tu vois le décalage Outil avant plus après outil arrière Ça ils ont pris le temps de le faire Silo du bâtiment Distribution auto Non Non il prend pas lui Il prend pas l'ensilage C'est bien mon petit ouvrier Il fait ça bien C'est écrit dans le premier paragraphe de l'herbe Ah bon Ah il y a ma gueule dessus C'est normal Ok j'ai peut-être pas vu ça L'herbe peut être coupée à l'aide d'une faucheuse Donnez la directement à vos animaux Vendez la à un point de vente Ou laissez la fermenter en ensilage En l'enveloppeur dans une balle Ouais bah donc c'est ce qu'on est en train de dire Mais moi c'est pas l'herbe le problème C'est le maïs Habituellement mon ensilage Je donne plutôt en maïs Y'a pas de silo Y'a pas de vunker Les silos couloirs y'en a pas Donc on est comme des cons Allez On va oublier ça Tu peux faire que de l'ensilage d'herbe On est d'accord On ne peut faire que de l'ensilage d'herbe Bon Allez On va aller Penser à autre chose Salut Rico Hop là Alors est-ce qu'un ouvrier est capable de faire Les andins Ce serait cool parce que En fait dans l'idée J'ai envie de faire les andins Et de passer à l'autochargeuse derrière Ouais Non Ouais si si ça va il gère Ok Vas-y Bon Salut mon petit Kevin Comment qu'il va Kevin on est en train de dire que FS23 Mais c'est de la merde Parce qu'on n'est pas capable de faire Du maïs ensilage Enfin de faire fermenter le maïs On a pas de silo couloir Et que du coup pour faire de l'ensilage Y'a qu'un seul moyen C'est de faire des balles d'enrubaner C'est catastrophique Comment ils ont pu passer à côté de tout ça Comment on a pu régresser autant De Farming Simulator 17 Nintendo Switch Qui est complet de chez complet Comment on a pu arriver à ce truc T'imagines les nouveaux joueurs Mais ils vont rien comprendre Ils vont poser plein de questions à la communauté Comment on fait de l'ensilage tout ça Et la commu va dire Bah tu prends une ensileuse Tu fais du maïs Tu récoltes et tu mets dans un silo couloir Hein ? À quoi ? Hein ? J'ai pas compris Qu'est-ce que tu racontes ? Ah non mais C'est un peu la base de Blunker Mais oui C'est complètement la base Je comprends pas comment ils ont fait Pour passer à côté de ça C'est fou C'est vraiment vraiment fou Qu'est-ce qu'il me fait lui là ? Ah ouais ? Ouais d'accord Tu me fais un gros gros boudin Ok pas de problème P Tu travailles pas aujourd'hui Kevin ? C'est le repos aujourd'hui ? Moi je serai en repos cet après-midi Salut Texadi Comment tu vas ? Ça fait longtemps Texadi Tu n'es pas sub à la chaîne ? Il n'est pas trop tard tu sais T'auras moins de pubs Parce que là j'ai activé des pubs là C'est à peu près 10 minutes de pubs Toutes les 15 minutes Ça va ? Ah ça fait plaisir de voir De voir un autre gameplay quand même De revoir de l'herbe Et des outils un petit peu hautes que Des batteuses Tout ça Ils ont sorti la première bêta ou quoi ? Non mais Je pense qu'en fait La Nintendo Switch là Ils en ont juste rien à foutre Ils se sont dit Les mecs ils vont payer 45 balles On redonne On donne les 3 quarts à Nintendo Déjà On va se contenter De la version Android Où les mecs vont payer 8 balles Ce sera reversé à Google Et puis derrière par contre Ils vont Allez vas-y 3 euros 3 euros 3 euros Et là par contre Ça c'est pour Giants Non mais Là je suis Je suis hyper déçu Je continue à jouer Mais là Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire Mais t'es con Pourquoi tu continues à jouer Et je vous rappelle encore Ce que j'ai dit Dans ma vidéo review Et dans mon test À écrire Je joue parce que Il y a ce côté challenge Découverte Qui fait que Je me lance dans le jeu Mais Quand il sera terminé Quand j'aurai toutes les chaînes de production Le jeu je ne veux plus En entendre parler On en reparlera juste Quand ils vont sortir des DLC On jettera un petit coup d'oeil dessus Et encore Et encore Un coup d'oeil à un DLC Je vais payer le DLC Je pourrais pas acheter le matériel Ça va être une carrière comme ça Enfin pas les DLC Vous savez Les updates gratuites Pour ceux qui se rappellent L'update gratuite Classe Qu'il y avait eu sur le FS20 Je les avais aussi allumé là dessus J'avais dit Non c'est pas une update Si gratuite que ça Parce qu'en fait Tu devais C'était que du matériel Qui coûtait 500 000 balles Et que en fait Si tu voulais t'acheter le matériel De cette fameuse update gratuite Tu n'avais jamais la thune Et que en fait T'étais obligé de passer par Par le système Pay to win Aïe pas trop de choix Je râle avant d'avoir acheté Le bâtiment des vaches Mais tu vois Ce qui est bien C'est qu'on connait tous Là ici On est tous joueurs depuis longtemps On connait tous les mécaniques du jeu Et que oui Je râle avant d'avoir acheté Le bâtiment des vaches Parce qu'il suffit juste De regarder un petit peu La rubrique d'aide De regarder ce que des vaches Ont besoin Et de voir Comment on va produire cette bouffe Pour se rendre compte Qu'on va pas pouvoir Produire cette bouffe D'une manière conventionnelle On va être obligé De faire de la merde Je te le dis tout de suite Mes vaches Elles vont bouffer que de l'herbe Elles boufferont rien d'autre Je leur donnerai Je leur donnerai pas de la RTM Peut-être un jour Je ferai de l'ensilage Histoire de voir J'achèterai peut-être Une presse un jour On verra Si vous êtes sages La presse C'est 150 000 balles Je ne sais pas Si elles font l'enrubanage D'ailleurs Les premières presse Est-ce qu'elles font Tous l'enrubanage Ou pas Vas-y Fais voir vite fait Attends Presse 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 J'ai peut-être de la merde Dans les yeux Mise en balle Hop là Bah c'est même pas marqué Bah je crois Non elles font pas En fait Il faut acheter L'enrubanage en plus Bah oui 54 000 balles Ah oui J'y vais On n'est plus à ça près Bon on prendra la crône Et puis on fera des balles Alors pareil les balles Il va falloir les charger Pour les charger Il n'y a pas le choix Bientôt autonome 90 000 On oublie On oublie les balles Ça sert à rien On a compris que ça servait à rien On va On va faire du vrac Ça coûte moins cher D'acheter des auto-chargeuses Pour stocker C'est complètement con Oh putain Ah il est beau le gameplay Il est beau je te jure Non il faut l'enrubanage Ah non non mais c'est pas la peine Fafa c'est pas la peine J'achèterai pas tout ça Non 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 et non Bon Mon Jendier il a fini Il a fini Oh il a poussé le distributeur D'engrais à côté C'est pas grave En vrai j'aurais pu faucher Le reste là mais bon Non On va pas faire On va aller prendre D'auto-chargeuses Cyril je préfère FS22 Non mais Il y a juste pas photo Cyril quand même Tu peux pas comparer Tu peux vraiment pas comparer Tu veux me voir faire des gâteaux Euh qu'est-ce qu'on a besoin Pour faire des gâteaux Bon on a pas besoin d'une presse Ça va Non Y'a pas besoin de presse Allez met en route la même air Hop Putain Jendier il va souffrir Peut-être pas au début Franchement ça va Il arrive à Eh nécessite 300 chevaux Ça va Nothing run like a deer C'était marqué sur la Jendier Bah oui La base Bon peut-être dans la côte Il va Il va en chier un peu Ouais il y en a Tout petit peu Tout petit peu Du moment que j'arrive à emmener ça Au mouton Ça me va Bon je cracherai pas sur un petit tracteur D'A 300 chevaux quand même Je dirai pas non Bon je vais passer l'aspirateur par terre Parce que je vois bien que j'ai fait J'ai fait plein de traces de merde par terre Hier La physique des palettes ça va Bah il n'y a pas de physique de palettes Kevin Tout est auto-load Toutes les palettes sont auto-load Il n'y a pas de physique Des rondins de bois C'est auto-load Tout est auto-load C'est bien Ça évite d'avoir une physique à calculer Ah attends Il n'a pas fini le mec là-bas Attends on va aller faire le reste nous Ah le rendement est pas Et pas foufou Ça se remplit Mais je vais pas la faire pleine Pour finir Les consoleux sont bien lotis Oh C'est pas beau de dire ça Et puis c'est pas les consoleux C'est les switchux seulement Les mobileux Les mobileux pardon Bruno Bruno il y a eu Deux farines Deux sucres Deux Du sucre Il faut que je fasse Soit de la betterave Soit de la canne C'est pas possible Y'a pas de canne à sucre Donc faut que je fasse de la betterave C'est mort Non Si tu produis pas un ingrédient C'est mort Non 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 je ferai pas Je suis désolé je ferai pas de betterave D'ailleurs je ne sais même pas Attends Ouais on peut faire de la betterave Mais Question con On stocke comment la betterave Ah ouais Comment on stocke la betterave Puisqu'on ne peut pas faire de vrac On ne peut pas faire de tas au sol On a bien du matos pour la betterave On est d'accord Une betterave Ok On a le truc pour récolter Qui coûte 123 000 balles Paf Ou alors sinon Le demi million Non Donc en gros c'est Voilà On prend ça Ok Ça stocke On met dans une benne Dans le silo Silo prend pas la betterave Enfin Non 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 Ils ont pas osé faire ça quand même Tu stocke pas tout à l'usine Oui mais quand tu mets dans l'usine Tu peux pas récupérer Donc en fait Ta betterave En même temps La betterave La betterave Ne sert que Soit tu donnes au cochon Soit à faire du sucre Donc ouais Ouais au final Non mais putain En fait au final Ça sert à rien Ils auraient mieux fait De s'abstenir Avec ses chaînes de production C'est plus un jeu C'est plus un jeu de farm En fait C'est un global compagnie Le truc Ça me redonne envie De jouer au 17 C'est fou Votre petite jeune dire Il commence à Attirer la langue Là quand même On sent Ouais ouais Fafa C'est de la C'est de la de basse Là dessus Bonjour monsieur Redman Redman le diable 666 Je suis de retour Sur FS17 tout de suite FS17 PC Franchement Ce serait bien Qu'on le relance Petite soirée FS17 Putain on va être synchro Avec l'ouvrier Nickel 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 Oh putain Marou avant Touche plus le sol Les gars J'ai plus de direction Bon je pense Qu'il faut pas Un champ plus gros Pour les enfants Mais tu sais que T'es abouti Mes enfants Ils ont vu le jeu Ils ont fait Papa c'est moche On en veut pas On en veut pas Un euro à la presse crone Ça aussi c'est moche Oh putain Un jour le côté arcade De plus Ouais Non mais on va On va Excuse moi Excuse moi Je ramasse Il y a des gens qui travaillent S'il faut te pousser toi Je vais aller voir les moutons On va leur donner ça T'as vu tout ce que j'ai Est-ce que vous vous rappelez Ce que j'ai donné hier soir quand même J'ai rien donné J'ai donné Un seau Bon un gros seau De 4000 litres Putain En vrai En vrai le junkie Il en peut plus Ah mais attends Je suis con Je suis encore en mode travail Oups Non c'est bon en fait Le junkie Non il en peut plus quand même Il en chie là Il en chie Puis ouais ouais Pour les enfants C'est trop compliqué aussi Tu te vois dire à ton gosse Bon tu vas prendre Un papier un crayon Et tu vas faire le calcul Papa il a fallu le calcul Tu fais aussi Alors pour faire 3 cochons J'ai besoin De Si je gagne 2000 euros Mais que j'achète 1826 euros De nourriture Quelle est ma Ma marge Ton gosse Il va te regarder Il va te faire Mais tu rigoles toi Redonne moi Attends Ils m'ont déjà fait des palettes Ils m'ont déjà fait des palettes Avec 3 bouts d'herbe Oh putain Je sens que ça va être rentable Je sens que le mouton Ça va être bien A table Et alors ce qui est cool C'est que comme les remorques Sont autonomes C'est à dire Tu peux les décrocher Là je vais faire ça Voilà On va faire la méthode Fafa Je vais décrocher Alimentation automatique S'il vous plaît Voilà Donc là Attends On va faire un truc quand même C'est que je vais en acheter plein C'est pas mal hein Ta technique Fafa en fait L'alimentation automatique Bah écoute Où il y a de la gêne Il n'y a pas de plaisir Alors attends On va aller dans les animaux On va regarder les moutons Les moutons Bah ils sont bien Ils ont besoin de 11 000 litres D'accord Bah écoute Et en maturité Ok On va en reprendre 425 euros le mouton Bah attends mais Mais c'est complètement ouf le mouton Ça marche bien le mouton Ouais je pense qu'on va garder du mouton Encore un petit peu Allez vas-y On va mettre En quoi qu'attends Non on va peut-être les laisser se reproduire J'en ai 30 On peut en acheter 5 Supplementaires Pour faire le complément Est-ce que ça a déchargé tout ça Ou pas Y'a qu'un moyen de te savoir Ah bah non L'eau j'allais L'eau j'allais fixe Parce que j'ai acheté 5 Attends Ouais l'eau j'ai fixe J'ai acheté 5 moutons supplémentaires Et l'eau je reste à 11 500 litres Ok Bah écoute on va laisser comme ça Et puis bah Je pense qu'on va On va arrêter là On va arrêter là Ce que je vais faire là C'est en off Je vais J'ai 8 000 balles Ouais Je vais remettre méchant En colza Je vais remettre en route La chaîne de production Huile Et on va aller On va pas se faire chier On va direct acheter La filature 60 000 euros Puis on va vendre la laine Ça Ça va repousser tout seul Y'a pas besoin de s'en occuper Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi C'est C'est génial C'est génial J'avais implanté J'avais implanté ou pas J'ai mis une culture en face Attends J'ai un doute J'ai mis quelque chose ici Non j'ai rien mis J'ai rien mis là Et Ah bah j'ai rien mis là non plus Ah bah en fait j'ai tout à implanter D'accord Et bah Vas-y reprends ça On va aller ranger un peu Un peu le matériel Je vous dis que ça allait être un petit live Ce matin On va aller reposer un petit peu tout ça C'est vraiment le bordel dans ma ferme C'est ouf Ouf Attends Mets ça Mets ça là-bas Tiens avec le reste Ah c'est bien C'est quoi qu'il y a par terre là ? Ah mon distri d'engrais Ah peut-être Attends ouais Y'a quand même ça que je vais faire Enfin faire Pas maintenant mais Faut absolument que je pense à fertiliser mes parcelles quand même Euh Et bah écoute Elles sont déjà quasiment fertilisées Sauf Sauf les deux là Ok Et attends Mon herbe Je l'ai récoltée Mais ça garde l'état fertilisé Ça veut dire que j'ai quand même le bonus de rendement ? Je comprends Je suis pas sûr de comprendre là Je suis pas sûr de comprendre Est-ce que l'herbe va garder le bonus de rendement ? Ou est-ce que c'est complètement fictif ? J'arrête mon live quand j'arrête tous les animaux ? Non 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 mais je te dis Je pense que ça va nous occuper encore Quasi deux semaines Quasi deux semaines A raison de deux heures par jour Deux trois heures Ouais On va être sur deux semaines de live FS23 Je pense que Ouais les chaînes de production Je pense pas que j'irais acheter de la boulangerie Enfin si j'irais l'acheter Mais j'irais pas faire des gâteaux On fera du pain par contre Du pain ça y'a pas de problème Comme dans FS22 Ça garde une couche de fertilisation Le truc c'est Est-ce que si je mets une fertilisation supplémentaire Dans mon champ de Dans mon champ de Comment de D'herbe Dans ma prairie Est-ce que je vais avoir un Un bonus encore Pour la prairie ou pas Sachant que bon J'ai largement assez J'ai largement assez Salut Axel Axel Jacqueline Bienvenue Ouais ça va être un petit stream C'est bien Faut que j'économise Faut que j'économise Mon forfait 4G ce mois-ci Non parce que là Là je suis un peu dans le rouge Un peu beaucoup dans le rouge En fait Je vais regarder vite fait quand même J'ai pas encore la fibre Non J'ai que la chibre J'ai pas la fibre Pas encore Ça va venir Ça va venir Qu'est-ce qu'on va aller voir ce matin Tiens tiens Ça fait longtemps qu'on a pas fait un raid là-dessus Bon on ira voir ça après On ira voir ça après Couscous Eh couscous Elle passait pas dans ta rue Si si j'ai la fibre dans ma rue Là depuis 2-3 semaines Mais le temps d'avoir les offres Eh non Bruno Petite question J'ai craqué sur FS23 Où puis-je trouver des infos sur les chaînes de production ? Ici même Voyons Tu es sur la bonne chaîne Voyons Là on fait tout Tout à la chaîne de production Il faut que tu regardes les retifs des lives A la rigueur Dis-moi tout ce que tu veux savoir Pour l'instant je cultive du blé et autres céréales Et je les revends directement Alors Si tu es sur Amberstone Tu vois là-bas là Là tu vois c'est mes Là T'as mes parcelles avec ma grange là Eh ben tu regardes dans la direction opposée Et là-bas là Tu as la fabrique Le moulin à huile Achète-le Fais du colza Tu fais du colza Tu balances tes productions là-dedans Ca va te faire de l'huile L'huile tu la revends au mois de novembre Celle-là Tu la revends au mois de novembre Au supermarché qui est Là Au bout de la rue T'as un supermarché Tu le revends là Et ça va te mettre bien Après libre à toi d'aller faire d'autres choses Nous on a acheté Le moulin à farine également Le moulin à farine n'est pas très rentable En termes d'argent Il est pas trop trop cher T'en as besoin pour faire du pain Si tu veux aller faire le gameplay boulangerie Mais en soi Il est pas très rentable Faut savoir que l'huile n'est pas utilisé Dans autre chose Donc l'huile c'est de la vente Directement après Donc c'est une petite chaîne de production Elle est courte Tu fais huile Vente Directe Et après les autres chaînes de production Je sais que Jalen ne s'explique pas du tout Mais si tu reviens de temps en temps Sur nous voir en live Tu verras que Demain par exemple J'achèterai une autre chaîne de production Qui est la filature Qui me permettra de traiter Toute la laine que font mes moutons On va les emmener en filature Et la filature va me faire du tissu Après on ira Le tissu dans un premier temps Le vendre A l'atelier du tailleur Mais plus tard On achètera l'atelier du tailleur Qui est une autre chaîne de production La chaîne de production suivante Et avec cette chaîne de production là On va avoir des vêtements Et les vêtements On va les vendre Et là Là on devrait être bien Est-ce que ça m'intéresse Un screen de chaque chaîne de production Mais complètement Carrément Ça peut être mis sur un petit article Sur universimu.com Fafa Je t'ai pas encore fait le tour des bâtiments Donc en fait Il faut acheter le bâtiment de production Oui Ouais Si tu l'achètes pas Le bâtiment de production Ça reste un point de vente C'est tout Ah attends Il a fini lui Oh j'ai du mal à croire Que t'as fini toi Oh il m'a fait des manques Putain C'est pas vrai Ah là là Tu me fais ça dans la soirée Ouais Il n'y a pas d'urgence Il n'y a pas d'urgence Bon Bah écoutez On va stopper là On a acheté nos moutons Demain Chaîne de production suivante On ira prendre La filature Qui est à Combien Combien elle coûte la filature Fafa tu m'as dit t'ailleurs 60 000 C'est celle là non la filature Non ça c'est le supermarché Non la filature Elle était au dessus C'est celle là je crois Filature Ok Donc filature On fait en entrée Soit du coton Soit de la laine Donc nous on sera sur de la laine On sort du tissu Le tissu On ira le vendre Donc l'atelier de tailleur Je me demande si c'est pas ça C'est celui là Atelier de tailleur Il est pas très loin derrière Vu on lui emmène du tissu Il nous sort des fringues Et les fringues Alors je sais pas Je sais pas Où est-ce qu'on va les vendre Les fringues Mais je pense que les fringues On va les vendre bien quand même Où sont les vêtements là-dedans Dans cette longue liste Vêtements Ouais Ouais on les vend bien quand même Une palette Ah non 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 Putain Non c'était le tissu Oh Oh Ah ouais les vêtements On les vend super bien Est-ce qu'il y a une fluctuation De prix dessus Là Oh Les vêtements On va être bien Je pense que les vêtements On va être très très bien Ça peut monter jusqu'à 31 000 euros La palette de vêtements Ça va Ça va Bon faut les produire Après Ce que je reproche au jeu C'est qu'on ne sait pas Pour tant de tissus Combien on a de vêtements Ça c'est ça que Fafa Il faudrait que tu nous sortes en fait Parce que si pour Deux tissus On a Une palette de vêtements Bah c'est archi rentable en fait Je pense que ça doit être ça Parce que le tissu se vend 8 000 Euh Non même pas Ça va jusqu'à 11 000 Ça doit être une carrière comme ça Genre deux tissus Un vêt Deux tissus Un vêtement Donc tu fais Tu refais un 50% de bonus Avec les vêtements Donc c'est Archi rentable Archi rentable On va s'acheter tout ça On se fera le gameplay Le gameplay Vêtements Tout de suite après Bon On arrête là pour les moutons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada